Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous faisons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés au tapir de Baird. C'est parti, on y va ! Nous voici sur la page d'information de l'animal. On sait que, du coup, on appelle ça le tapirous, Bairdi. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, ça, vraiment, c'est chaotique. On est sur une espèce en danger avec 5500 individus dans la nature, c'est très très peu, d'où Jésus. On est sur un animal qui vit en Amérique, majoritairement Amérique du Sud et Amérique centrale. On peut le trouver dans les régions de la Colombie, Costa Rica, Guatemala, etc. On est sur trois biomes et ça, c'est cool parce qu'on a le biome tropical qui nous permet de mettre beaucoup de plantes, le biome de climat tempéré qui nous permet de mettre beaucoup d'arbres très différents qu'on connaît et le biome prairie si on veut faire des plaines. Donc, on aura le choix de faire un joli enclos. Ils ne seront que deux dans l'enclos puisque c'est le maximum pour l'espèce des tapis. On est sur du 486 mètres carrés de marche avec au moins 56 mètres carrés d'eau. On est sur un animal qui aime du 16 à 42 degrés avec une clôture de niveau 2 qui fait au moins 1 mètre. Pour les spécifications de l'espèce, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent être que d'un mâle obligatoire, une femelle obligatoire. Ils n'ont aucune domination, ils vivent simplement en couple. Ils ont un système de reproduction monogame, ils sont neutres avec les humains et les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. On est sur un animal qui n'a pas de difformisme sexuel, du coup on a exactement les mêmes tailles et les mêmes poids, ainsi que la même longévité en moyenne pour les deux individus. Pour le cycle de la vie, on sait qu'il est à deux ans mature sexuellement parlant, il n'est jamais stérile, il fait un bébé tous les 13 mois avec deux ans de pause entre chaque gestation. C'est assez long, j'avoue que ça se reproduit lentement les tapirs, mais cependant la reproduction en captivité est très facile. Pour les anecdotes, on sait que le tapir de Berde est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique centrale. Étonnant n'est-ce pas ? On sait également que le tapir de Berde, ou le tapir de manière générale, est un très bon nageur, et du coup il se sert de sa petite trompe comme un tuba. Pour l'optimisation inter-espèce, on sait que cet animal peut aller avec le capybara, le sap à joues, le capucin et le tamanoir. Il est temps que je vous montre l'enclos que j'ai construit pour l'occasion. Allez c'est parti ! Voici l'enclos qui est réservé pour nos chers tapirs. Alors sachez qu'il y a un endroit où il y a carrément un trou, il ne s'échappe pas pour l'instant, parce que tout simplement le jeu est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une zone morte autour de la clôture, il explique que le trou n'est pas assez large pour eux. Dans les faits, je pense que c'est assez large, mais voilà, il ne passe pas par là. Mettons un petit muret comme ceci, c'est très bien. Ceux classique, ça ferme très très bien. On est collé au bâtiment, ça va être très joli. Je vois que les plantes, on a le droit à 100%, c'est cool. Pour la clôture, on met la nourriture au niveau 3, il ne coûte pas cher, 226 dollars et 20 centimes, ce qui est très bien. Maintenant qu'on est en train de construire sur l'enclos, on va leur faire une petite étendue d'eau. Il leur faut au moins 56 mètres carrés d'eau, donc on va s'arranger pour transformer genre une petite rivière ou un truc comme ça. Et on va mettre de l'eau pour voir ce qu'il va se passer. On est sur du 113 mètres d'eau. Pour le terrain, du coup, on monte à 46%. On va tout de suite s'en occuper, il y a trop d'herbes longues et pas assez de terre. Il n'y a également pas assez d'herbes courtes, parce que si je mets de la terre, ça va supprimer l'herbe courte. De l'herbe courte partout, ça me choque quand même que les animaux tropicaux n'aiment pas forcément l'herbe longue. Je trouve ça assez suspect. Il y a encore trop d'herbes longues, hein. On va essayer de mettre un petit peu de sable pour casser un petit peu. Voilà, comme ça on est sur une zone assez propice à leur biome. J'avoue que le terrain est assez neutre, j'aime beaucoup. Il leur manque donc un abri pour le terrain. À ce niveau-là, c'est bon. L'alimentation, c'est bon. L'habitat, c'est l'abri. Il ne reste que les optimisations. Bah dis donc, il va très vite cet animal. Pour les optimisations, on va dans Habitat, l'onglet optimisation et on tape le mot complet. Tapir de Baird. On a le droit à trois optimisations alimentaires, dont le bac à fourrage qui est très très bien, mais qu'on ne va pas mettre. Et on a également les petits poteaux bambous de nourrissage qu'on va mettre un petit peu partout, je pense. Deux, ce sera suffisant, mais on va en mettre un troisième histoire d'attirer les visiteurs un peu partout. Ça leur fait 15 points sur 10, c'est très bien. Je pense qu'on va mettre leur abri à cet endroit-là. Et pourquoi pas mettre la baie vitrée collée à leur abri, ça sera encore mieux. Pour les optimisations de jeu, en attendant, ils ont le pneu que je pourrais mettre, mais que je ne suis pas spécialement fan. Ils ont le canard, encore une fois le retour du canard. 50 points sur 121, ok. Ils ont la caisse, ils ont le ballon. On peut leur mettre un petit ballon. On leur fait 100 points sur 121. Et ils ont les arbres grattoires qu'on ne va pas mettre. Quand on a le droit à 100% de nature dans leur enclos, je ne vois pas l'intérêt de le mettre. 150 points sur 121, c'est très bien pour cet animal. Il va avoir 100% de bien-être une fois qu'on aura mis l'abri. On est dans la construction. Pour l'abri, très simple. On va mettre ce genre de petits trucs comme ceci. C'est suffisant pour des tapirs, je pense. Au même niveau que les capybaras, du coup, ils n'ont pas spécialement besoin de gros renforcement, si je puis dire. Elles sont très bien comme ça. Un petit kiosque, un petit abri pour la pluie, et c'est cool. On va quand même leur faire une petite maison. Et on va ouvrir un petit peu, parce que là, il y a trop de poteaux, je trouve. Enfin, il y a trop de poteaux, oui et non. C'est logique qu'il y ait des poteaux de soutien. Mais je trouve que ça fait beaucoup trop. Rondin. On a le droit à des murs comme ceci, à des murs de demi-hauteur, je pense. Yes, c'est mieux. Alors, je crois que le salarié ne peut pas rentrer dans l'abri, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va être très vigilants. Voilà. Alors, on fait une petite maison ouverte. Mais je voudrais une poutre sur le côté. Ça ne fait pas très beau, en fait. Qui cache la jointure des deux choses. Il ira mieux, je pense, comme ça. Et on y va. Est-ce qu'ils peuvent y aller ? J'ai mis ça, mais est-ce qu'ils peuvent réellement y aller ? Oui. Abri solide pour eux, c'est bon. On est à 100%. Je vois qu'ils perdent beaucoup d'espace. À mon avis, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup de rochers pour eux. On est plutôt bien, là, pour nos petits animaux. Alors, je vais tout de suite mettre le paillis, puisque ça, c'est très, très facile à faire. Surtout, comme le terrain se terraforme à chaque fois, c'est très, très chiant. Du coup, il faut le faire en premier, je pense. Je vois des pousses d'herbes qui n'ont rien à faire. On peut prendre le petit pour faire les coins. C'est très, très bien. Je suis content du rendu, en tout cas, pour la simplicité de l'enclos. Ils vont être à 100% dès lorsqu'ils auront mangé. Ça me laisse l'occasion, du coup, de mettre les plantes et de construire véritablement l'enclos. Je pense qu'on va se servir de cette structure pour faire une jolie petite base, un petit peu dans un thème humanisé, on va dire. Ces animaux-là sont quand même dans un zoo. Allez, je construis tout ça, je vous montre tout et on fait le point. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. On est sur un truc plutôt standard. Comme d'habitude, c'est le mot d'ordre pour cette série. Quelque chose de facile à reproduire. Pas beaucoup de construction. Simple et agréable à regarder sans que ce soit fifou ou quoi. On est sur des petits îlots de forêt comme d'habitude. Ça marche très bien, cette technique, ça fait très joli. Je n'ai pas mis de rocher. Vous comprenez pourquoi ? Parce que les tapirs sont bloqués avec tout et n'importe quoi. Ils ont 100% de bien-être, mission accomplie. Mais attention au terrain qui baisse très rapidement dès lorsqu'on met de la nature. Donc attention. J'ai mis une petite bordure de béton entre la vitre et le chemin. Je trouvais que ça faisait plus joli pour eux. Alors je ne l'ai pas fait pour tous les animaux. Je trouvais que l'écart faisait trop bizarre entre le chemin, notre enclos et le terrain. Du coup, j'ai préféré mettre cette bordure en béton qui fait plus réaliste pour ce qui est de l'enclos. Le soigneur accède bien à toutes les optimisations, donc là, on n'en reparle pas. J'ai fait le contour de l'eau. C'est ainsi que l'enclos est centré dessus. C'est la pièce centrale de notre zone. Nos tapirs peuvent bouger partout. Ils ont des chemins. Ils ont accès à toute la zone. Le staff est plus ou moins camouflé au bout. Leur maison est tranquille. On ne se fie pas aux plantes qui dépassent en intérieur. On s'en moque. Le principe, c'est le rendu extérieur. Et c'est surtout qu'ils soient à 100% de bien-être. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos. Parfait, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501